Lorsque tu partiras en guerre contre ton ennemi et tu verras une femme de belle apparence alors tu t'amèneras dans ta maison elle devra se raser la tête, se laisser pousser les ongles et pleurer son père et sa mère pendant un mois c'est seulement après tout ce processus qu'elle te sera enfin permise il faut savoir que son rabichement de Bar Yochai tout ce passe-t-il qui fait référence à la Téchouva du Moin de Elul voici les paroles du Zohar Akadosh Lorsque tu partiras en guerre contre ton ennemi il s'agit ici du plus grand ennemi de l'homme son mauvais penchant le sage en dit à son sujet si ton ennemi a faim, donne-lui du pain et oui, le pain fait référence à la Torah c'est seulement grâce à l'étude de la Torah que tu pourras gagner cette guerre et là-midi le Pasuk si jamais tu vois une femme de jolie apparence une belle femme cette jolie femme fait référence à ton âme elle est elle aussi sublime du fait que c'est une partie du Créateur et c'est grâce à la lumière de la Torah que ton âme se dévalera à toi tu pourras enfin la ramener à la maison pour finir cette jolie femme ou bien cette jolie âme devra pleurer ses parents pendant un mois et seulement après tu pourras tenir avec elle ce mois fait référence au mois de Elul où le peuple d'Israël pleure à Katoch-Boufou notre père qui est aux cieux jusqu'à Roch-Sanak-Ibou là où le peuple d'Israël est enfin purifié de ses fautes l'union avec Hachem est à présent parfaite magnifique ! alors en résumé aujourd'hui on a appris trois choses premièrement par hangar contre ton Yetzara sois actif et n'attends pas qu'il se présente à toi tu pourras le regretter deuxièmement donne-lui du pain mets-lui du pain dans la bouche et qu'il s'étouffe lorsqu'il sera pénétré par la lumière de l'étude de la Torah il se lassera de toi et vous nous direz à Abin Ahmed Abbasel tous les mots de la Torah sont des noms d'Akkadosh-Boufou de même que quand tu appelles ton prochain par son prénom c'est toutes les personnes qui se déplacent et viennent à toi et bien pareil à chaque fois que tu vas citer des mots de Torah tu appelles et amènes vers toi la source de vie Akkadosh-Boufou hoppa ! troisièmement il faut pleurer à notre père qui est aux cieux pendant un mois et après c'est l'union parfaite alors l'information très importante il existe deux styles de pleurs un qui fait référence au désespoir et l'autre au contraire à l'espoir le premier nous dit à Abin Ahmed Abbasel il fait référence à la tristesse qui est détesté par Akkadosh-Boufou pour la simple bonne raison qu'il vient du domaine de l'impureté par contre le deuxième ce pleur vient d'un coeur brisé un coeur brisé un juif qui désire à tout prix faire un pas au plaisir vers son créateur et lui raconte tous ses désirs à combien il aimerait se rapprocher de lui malgré son état ce pleur est un peur d'espoir et de recherche à l'inverse de la tristesse Shabbat Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...